C'est ici, dans les locaux de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, que Guy Orson et Antoine-Simonou Moretti ont été transférés pour être présentés au juge d'instruction en charge de leur dossier. Devant le magistrat comme en garde à vue, les deux hommes ont gardé le silence. Tous deux ont été mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre un crime, d'infraction à la législation sur les armes et de recel de véhicules volés. Le parquet a requis leur placement en détention provisoire et il devrait être présenté au juge des libertés de la détention en fin de journée, qui décidera d'une éventuelle incarcération. Vendredi dernier, Guy Orson et Antoine-Simonou Moretti avaient été interpellés près du boulevard Madame Mère à Ajaccio alors qu'ils circulaient sur un deux-roues volées et transportaient un sac contenant des armes et des cagoules. Fichés au grand banditisme, les deux hommes ont pu être appréhendés car ils étaient suivis depuis plusieurs jours par des policiers dans le cadre d'une enquête ouverte au printemps dernier. Selon nos informations, ils se trouvaient lors de leur arrestation à proximité du domicile d'un homme identifié comme appartenant à la bande criminelle dite du Petit Bar. Autant d'éléments qui orientent les enquêteurs de la police judiciaire vers la piste d'une vengeance sur fond de règlement de compte dans le milieu du banditisme ajaccien. Le 13 septembre dernier à Ajaccio, Guy Orson y avait été pris pour cible par deux hommes à moto équipés d'un fusil d'assaut. C'est grâce à sa voiture blindée qu'il avait pu leur échapper. Contacté par téléphone, son avocat et ceux d'Antosimone ou Mouretti n'ont pas souhaité faire de déclaration à ce stade de l'enquête. Deux autres personnes sont mises en cause dans cette affaire et ont également été transférées à Marseille pour être présentées au juge d'instruction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada